Oui, Archen Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous n'aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toutes questions ou demandes, ils seront à votre écoute. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduction. Tu pourras tranquillement flex. Pas beaucoup de titres dans cette vidéo. Sun Glue est coupé de 3 ans de prison. Non, Nick Minaj a été accusé de quelque chose par une femme. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors qui est Sun Glue ? C'est un homme de 30 ans. C'était le plus jeune membre du boys band de K-pop intitulé Big Bang entre 2006 et 2019. Il a ramassé plusieurs millions de dollars avant de quitter le groupe. C'est un tribunal militaire sud-coréen qui a condamné Sun Glue à 3 ans de prison. Parce qu'il a été reconnu coupable de plusieurs choses. Il a mis en place des réseaux SEXUEL illégaux pour des investisseurs commerciaux à Taïwan, au Japon ainsi qu'à Hong Kong. Il a également été jugé pour avoir détourné les fonds d'une boîte de nuit de Séoul ainsi que pour avoir les violées lois en place en Corée du Sud qui interdit certains types de jeux d'argent. Et là, tu te demandes, mais pourquoi un tribunal militaire ? Eh bien, c'est parce que Sun Glue a été engagé dans l'armée depuis mars 2020 pour une durée de 21 mois. Il n'a pas seulement écopé de 3 ans de prison. Il devra également donner 1,15 milliard de Wands. En euros, ça donne 750 000 euros en guise de dommages et intérêts. Maintenant, passons à la news sur Nicki Minaj qui est accusée d'harcèle, vous connaissez la suite, par une femme victime en 1995 d'une tentative de VIOL de la part de son mari, qui je le rappelle est Kenneth Petit. Bon, je n'ai pas trop besoin d'entrer dans cette histoire. La plupart connaissent cette histoire. Elle a vraiment éclaboussé quand Nicki Minaj a annoncé qu'elle sortait avec Kenneth Petit. En 1995, il y a une jeune femme nommée Jennifer Hawke qui avait 16 ans à cette époque-là. Eh bien, elle a fait condamner Kenneth Petit qui avait 20 ans au moment des faits pour une tentative de VIOL. Je tiens rappel, Nicki Minaj s'est mis en couple avec Kenneth Petit en 2018. Un an après, Kenneth Petit a refait parler de lui parce qu'il ne s'était jamais inscrit dans le fichier des délinquances SEXUELS. Et en fait, il était obligé de le faire. Et il y a quelques jours, Kenneth Petit a accepté un accord avec la justice afin d'obtenir une peine limitée et ainsi pouvoir se consacrer à l'enfant qu'il a eu en septembre 2020 avec sa femme. Mais récemment, Jennifer Hawke a déposé une plainte contre Nicki Minaj et son mari. Elle explique avoir été victime de nombreuses menaces de Nicki de la part de Nicki pour avoir refusé de changer sa version du VIOL. Jennifer aurait d'abord reçu un appel de Nicki, lui proposant un voyage à Los Angeles pour elle et sa famille. En gros, une sorte de cadeau et par la suite, elle puisse discuter pour voir s'ils peuvent trouver un terrain d'entente. Mais Jennifer, elle a refusé. Et c'est à ce moment-là que la famille de Jennifer aurait reçu des appels malveillants et des visites inquiétantes à leur domicile. Nicki Minaj aurait également proposé 500 000 $ au frère de Jennifer afin qu'il puisse convaincre sa sœur d'accepter la proposition. Jennifer a carrément déménagé en août 2020 quand il y a eu des représentants de Nicki Minaj qui sont venus à son domicile. Bon, je ne pourrais pas vous dire si Nicki et Kenneth risquent gros. Mais s'ils sont reconnus coupables, je ne pense pas qu'ils vont aller en prison. Je pense qu'ils vont plus payer une grosse somme. J'ai parlé au conditionnel, donc ça ne veut pas dire que c'est vrai tout ce que cette Jennifer raconte. Comme quoi que Nicki lui aurait proposé un voyage, aurait proposé 500 cas aux frères de Jennifer. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Nicki et Kenneth Petit. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la première news et de la deuxième news. On se retrouve dans le rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada